bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons parler d'un film encore une fois une production en rapport avec l'univers de disney je vous jure que c'est pas fait exprès non mais en ce moment entre thor miss marvel buzz l'éclair nous allons rester dans l'univers disney d'une manière ou d'une autre alors cette fois ci dans un contexte un petit peu plus adulte mature et sanglant aujourd'hui nous allons parler du coup du film pray adapté de l'univers de prédateurs on va pas vraiment adapté mais faisant partie de l'univers de prédateurs de ce que j'ai compris enfin vous on va voir ça ensemble alors je précise j'ai déjà fait l'éloge à ma connaissance je crois d'un film prédateurs alors je crois que celui ci était réalisé par chain black ça remonte quand même un petit moment déjà sur une autre chaîne youtube et pourtant ce film là est un peu mal aimé par beaucoup de personnes alors la saga prédateurs je la connais pas en détail tout ce que je sais c'est qu'il ya eu le premier film de john mc tiernan avec avec churzenegger dans le rôle titre avec notamment le dylan son of a bitch que tout le monde connaît et aussi l'anecdote que oui jean claude van damme aurait dû être sous le costume du prédateur mais finalement ça n'a pas été lui ça a été quelqu'un d'autre et que le costume prédateur n'était pas celui bref je vais pas vous refaire le détail il y a eu un du coup un prédateur 2 avec danny glover qui était trop vieux pour ses conneries un troisième film prédateurs avec adrian brody qui est très mal aimé que je n'ai pas vu je suis pas le plus grand fan d'adrian brody donc balec et du coup il ya eu du coup ce quatrième film réalisé par chain black et du coup le film qui nous intéresse aujourd'hui prey l'histoire se passe au début des années 1700 aux alentours de 1710 1720 j'ai plus la date exacte donc dans le territoire nord américain ce que deviendra du coup les états unis avec notamment le fameux peuple des comanches alors je n'y connais rien dans culture amérindienne tout ce que je dis c'est par rapport à ce qui est indiqué dans le film rien de plus l'histoire sera centrée autour de naru jeune amérindienne comanche qui cherche à prouver sa valeur et à vouloir aspirer à autre chose dans sa vie malheureusement elle se retrouve un peu dans un village d'arriéré qui a l'air d'être un peu rétrograde et où avoir de l'ambition c'est assez mal vu savez le genre de personnes qui vont vous dire ah mais franchement tu te prends trop la tête bah non je ne prends pas trop la tête j'essaye juste d'avoir un peu d'ambition et ben là c'est pareil c'est exactement pareil alors pour faire simple il s'avère que elle a appris alors à l'aide de son grand frère mais aussi un petit peu tout seul avec un peu d'expérience un peu de pratique etc pas mal de choses des techniques de chasse notamment aussi de pistage bref c'est quelqu'un qui a réussi à apprendre des capacités un peu contre tout le monde finalement parce que tout le monde la voix comme une simple jeune fille alors qu'elle elle se voit comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose à la communauté sauf que un beau jour elle voit quelque chose dans le ciel qui pourrait laisser supposer d'un sombre présage et elle essaie d'en parler forcément aux membres de son peuple et son peuple n'en a rien à faire sauf qu'un beau jour il s'avère que un des membres de du camp du camp comanche est porté disparu et apparemment un lion serait dans les parages pour pour chasser sur ce territoire alors petite pause vite fait un lion vous êtes sûr autant un cougar ou un puma je veux bien mais un lion alors est ce que c'est un problème de traduction française j'en ai aucune idée mais un lion bon après je suis pas spécialiste animaux amérique du nord donc pour le coup ça me surprend un petit peu m'auriez dit un lion en afrique j'aurais dit ok peut-être même en amazonie et encore plus une panthère mais au moins là pour le coup ça aurait plus été logique que ce soit un puma ou un cougar ou un autre félin mais un lion bon ben admettons bon je reprends l'histoire il s'avère que il retrouve le fameux jeune garçon et et il s'avère aussi que bon je vais la faire bref il tombe sur le lion finalement notre jeune héroïne s'en sort pas trop trop mal elle a quand même mis un bon coup au lion et son frère en fait tous les honneurs lui revient alors qu'en fait bon techniquement c'est elle qui a quand fait une grosse partie du boulot qui a quand même retrouvé une le lion sur sa trace bref un beau jour alors nama est ce bar et elle essaie de voir ce qu'elle peut essayer d'aller trouver faire sa propre quête sauf que sa propre quête va comment dire je vous ai spoilé le fait que c'est un film basé sur predator donc forcément il ya le predator c'est pas une surprise en même temps avec un film nommé pray avec la police d'écriture du logo predator c'est pas une surprise évidemment genre le film se serait appelé autrement comme avec prometheus qui ne s'appelle pas alien prometheus oui peut-être que j'aurais peut-être pu laisser supposer que mais là il ya rien à supposer on sait que c'est un film de la saga predator je m'arrête là pour l'histoire pour éviter tout spoil parce qu'à partir de là c'est là où les spoils vont avoir une importance mais là pour le coup l'histoire se tient plutôt bien on va passer à mon avis je pourrais approfondir certains points du scénario alors j'ai entendu beaucoup de critiques vis-à-vis de ce film comme quoi c'était un film féministe comme quoi une héroïne pourquoi tout de suite la culture wok etc alors on va arrêter ces conneries tout de suite le film tel qu'il est est ultra cool j'ai un problème de base avec ce qu'on appellerait les marissous en gros même ça marche aussi avec les garissous pour info en gros le problème c'est un personnage qui sait tout mieux que tout le monde qui connaît tout qui potentiellement comment dire qui en fait pour faire simple c'est quelqu'un c'est un mec super cheaté ou une nana super cheaté ce qui est le cas de captain marvel ce qui est le cas de ray skywalker bref le genre de personne que je déteste ce personnage apparemment s'appelle naru ou nerou je sais pas comment ça se prononce techniquement n'est pas cheaté c'est même l'exact opposé elle fait des choses elle fait des erreurs elle chute mais elle apprend et ça c'est ultra important elle apprend elle évolue et au final oui elle est un peu contre tout le monde dans le sens où tout le monde la voit que comme une bonne femme qui pourrait rester au village sauf que non en fait pourquoi elle serait aussi cantonné à ce rôle là alors qu'elle peut apporter des choses et que visiblement elle le prouve qu'elle est oui avec de l'entraînement elle va être aussi compétente que certains hommes du village comme quoi venir se foutre de sa gueule parce que c'est une fille et qu'elle devrait retourner à sa cuisine ouais bah il ya certains mecs qui ferait mieux d'apprendre à faire de la cuisine avant d'ouvrir leur gueule quand même en fait naru est comme quelqu'un de très performante oui elle en prend plein la gueule clairement d'ailleurs cette manière d'en prendre plein la gueule m'a un peu rappelé la lara croft de la trilogie square enix et c'est là que je me dis alors je fais un petit à un petit aparté l'actrice alors je crois qu'ils s'appellent amber mid thunder cette actrice s'il vous plaît si quelqu'un tombe sur sa vidéo donnez lui le rôle de lara croft réellement parce que ce film là c'est une limite une lara croft non officielle beaucoup plus humble que la lara croft des jeux square enix et franchement cette actrice vous lui donnez le rôle de lara croft elle serait parfaite dedans oui on va me dire oui mais alicia vicander ouais alors le projet apparemment vient de capoter donc la mgm et amazon n'ont rien à branler et un reboot pourrait être fait s'il vous plaît prenez cette actrice s'il vous plaît je vous implore cette actrice elle est géniale elle serait parfaite pour une lara croft crédible réellement c'est pas peu de le dire parce que j'ai passé mon temps en voyant ce film à être en admiration ce film s'en est pris apparemment plein la gueule alors que à l'inverse des acteurs historiques de la saga prédator comme notamment alors bill duke ou jesse ventura les fans de 4 je vous appréciez apparemment ont clairement expliqué leur amour alors est vraiment limite de lui dire bienvenue dans l'équipe quoi bienvenue dans la famille donc ils ont apparemment énormément apprécié et ben réellement moi je ne fais que suivre le mouvement le film est cool franchement si vous souhaitez montrer à des jeunes filles une femme forte qui progresse qui évolue qui apprend qui va de l'avant et qui concrètement fait sa vie point elle emmerde personne elle n'est pas en mode ouais les femmes sont meilleures que les hommes en mode missandre non elle est totalement en mode mais je vous emmerde je vous emmerde je fais ma vie franchement c'est trop cool et bon comme n'importe quel être humain sur terre bon ben on essaie de faire un peu nos preuves on essaye d'aller de l'avant et ce personnage là il est trop bien mais moi j'adore ce film franchement et pourtant je suis pas le plus grand femme de la saga prédator réellement je suis absolument pas le plus grand fan de la saga prédator j'avais bien aimé le premier que j'avais trouvé cool j'ai dû voir le deuxième mais j'en ai quasiment qu'un souvenir si ce n'est si ce n'est Danny Glover dans un vaisseau il ouvre une sorte de de pan de mur avec plein de trophées je crois qu'il y avait même un clin d'oeil à alien j'ai peut-être rêvé remarque j'ai pas vu celui avec adrian brody et j'avais bien aimé celui de chain black donc concrètement je suis pas le plus grand fan de la saga donc prédator donc pour le coup mon avis est plutôt objectif mais là concrètement ce film est génial il est ultra cool et l'actrice qui joue dedans elle est incroyable mais franchement j'espère qu'elle aura d'autres rôles réellement parce qu'elle le mérite et pour moi elle ferait une parfaite lara croft j'aurais même tendance à dire que en femme d'action pour moi donner lui des rôles d'action elle est super douée la temps elle est géniale alors vous allez me dire oui c'est le principe d'un interprète d'être doué ou pas dans un film ouais bon admettons ça arrive mais ben en fait elle est douée elle est super douée vraiment j'ai déjà vu des interprètes au cinéma hommes ou femmes qui concrètement peuvent avoir une méga préparation et un incarne mais c'est même plus j'interprète c'est j'incarne le rôle elle est elle incarne parfaitement le rôle elle est ultra cool dedans franchement je crois que ça là vient de d'être dans mon top des des persos féminins les plus charismatiques de l'histoire de la série et films dire que pour aller essayer d'aller chercher hélène replay ou savanta carter faut quand même sacrément avoir une grosse paire de burnes et elle a quand même une grosse paire de burnes enfin j'ai pas été voir mais clairement au niveau niveau attitude elle est elle est burnée elle est ballsy franchement elle est très cool donc voilà honnêtement j'ai pas grand chose à dire en conclusion j'aurais tendance à dire que le film est très cool j'aurais même alors je rajouterais un petit truc je l'ai pas dit dans la partie mon avis je vais le dire dans la conclusion le film se passe du coup au début des années 1700 je trouverais ça intéressant comme parti pris si ils essaient de mettre en place toute une série de prédateurs dans plein de d'époques temporelles de notre planète si vous connaissez par exemple alors j'essaie de trouver un exemple si vous connaissez highlander highlander peut se passer à plein d'époques différentes là je trouverais ça intelligent de faire un prédateur alors amérique du sud je crois que j'ai eu avec celui avec l'original avec johnson niger il ya eu donc johnson niger amérique du sud états unis époque moderne là c'est états unis enfin ce qu'allait devenir les états unis de 1700 honnêtement je trouverais sa logique de mettre ça en europe de mettre ça en asie de mettre ça en afrique et voir même à d'autres endroits peut-être en europe du nord avec les pays scandinaves trouvera sa logique de faire de la de la géolocalisation avec des acteurs peut-être locaux peut-être qui c'est je ne sais pas mais concrètement je trouverais ça assez intelligent parce que par rapport à une époque historique ça pourrait créer des mythes et légendes des trucs comme ça et peut-être faire un univers étendu encore plus étendu de l'univers prédateur je trouve ça assez intelligent comme parti pris je trouve que clairement le fait de l'avoir ancré à cette époque là donc 1700 et des bananes honnêtement je trouve le choix très cool et par rapport au contexte de dessus scénaristiquement ça se tient après je me dis que si c'est pour que ça fasse une repompe de ce film là sans apporter de valeur ajoutée peut-être que ça peut ça peut être gênant mais en tout cas ce film là pray sur disney plus je vous le recommande allez voir ce film il est sur disney plus il n'y a aucune excuse même en france pas besoin de vpn allez voir ce film c'est la fin de cette vidéo merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi comme d'habitude n'hésitez pas pouces bleus commentaire partage abonnement cloche encore une fois toutes les actions possibles à tous les calls to action possible on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien salut